Trècheville, Avenue 15, le quartier est reconnu pour abriter en son sein un grand nombre d'usines de fabrication de pain ganéa, communément appelé le pain sucré. Il est à peine 8 heures ce matin et déjà le processus de fabrication de ce pain, très prisé par les Ivoiriens, est déjà lancé ici, chez Emilienne. Il en faudra bien plus que la pluie pour freiner la pâtissière traditionnelle et son équipe dans leur élan. Ici, la journée débute dès 7 heures et ne s'achèvera qu'à 21 heures. Un flux de travail tendu, mais la fabrication du pain sucré est l'immun du cœur, l'activité est rentable. Ça, c'est le travail de ma maman. Ça fait quelque chose de 50 ans. Elle est dedans. Comme elle n'est pas là, elle est décédée. Elle m'a resté sa presse. Il y a mes grands frères qui sont là, mes grands-sœurs qui sont là, mais chacun travaille. Je ne peux pas avoir le temps pour venir faire ce genre de travail. Donc c'est moi qui suis là actuellement. Ça m'apporte beaucoup de quelque chose. Mes enfants vont à l'école pour ce travail. Moi-même, je suis là pour ce travail. Je fais avec le bancaire. Par jour, on peut faire quelque chose d'au moins 50 ou 100 000. En bordure de route, en coin de rue, nombreux sont ses commerçants qu'elle ravitaille au quotidien. La qualité de son pain, son premier atout. Meilleur pain, il n'y a pas son D. Parce que le pain là, ça peut rester jusqu'à une semaine sans gâter. Si toi-même tu veux que tu ne manges pas. Sinon, c'est le meilleur pain de trèche-fil. En plus de ses employés, Emilienne bénéficie des bras valides de son entourage familial. Son époux à la logistique, Adèle, sa fille qui donne de la forme au pain. Et à la partie technique, son fils qui vient chaque vacances scolaires du Ghana en renfort. Vous savez que du non-jour, il faut beaucoup aider les femmes. Parce que sans elles, aujourd'hui, on ne peut pas joindre les deux bouts. Moi-même, ce n'est pas mon métier. Je suis un ébéniste, je fais la menuiserie. Quand il y a des difficultés, souvent, ou bien quand il y a des achats à faire, c'est moi que je le fais. Côté moule aussi. Et souvent, comme les apprentis, comme on le dit, les travailleurs, quels qu'ils soient, d'autres prennent des coups de maladie, les machins. Et il faut venir en aide sur ce côté-là. Sur ce côté, franchement, je mets la main à la pâte là-bas. Bon, pour le moment, j'attends les amens du BTS. Voilà. Donc, j'en profite pour aider mon maman. Puisqu'il n'y a personne pour l'aider. Quand je dis personne, pas que ceux qui sont ici, ils ne font rien. Mais quand il y a la main là-dessus, ça va plus vite. Bon, on va à l'école. C'est pour chercher du travail après. Du moment, il y a un métier à la maison, c'est mieux de s'intéresser à ça. Vu qu'il n'y a pas trop, trop, trop de métiers dehors. Donc, j'ai préféré me concentrer sur ça. Après les études, je vais me rabattre sur ce métier-là pour prendre la relève parce que ça rapporte beaucoup. C'est la deuxième fois que je viens du Ghana pour travailler avec ma maman. Je vois ses efforts et ça représente beaucoup pour moi. Aussi, j'évite des situations où je peux aller travailler avec des entreprises. Et à la fin du travail de vacances, c'est trop de difficultés à recevoir mon salaire. Moi, j'aime travailler avec elles et ça nous permet de passer du temps ensemble. En même temps, j'apprends et je gagne de l'argent. Le pain sucré, une viennoiserie à l'africaine importée du Ghana par les fontis. Si la denrée s'arrache comme de petits pains sur les bords de la lagune ébriée, les fabricants sont contentes pour l'heure, mais souhaitent à terme un encadrement de la filière pour une meilleure rentabilité, toujours dans le respect des normes d'hygiène requises. C'est le plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501